Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et ça va être une vidéo spéciale dressing. Donc voilà, ça fait vraiment un bon moment que j'avais envie de vous la filmer et en plus maintenant avec l'arrivée du printemps, donc il était vraiment temps pour moi de faire un petit peu de place et je dois aussi avouer que j'ai accumulé pas mal de vêtements, pas mal de chaussures, donc j'avais vraiment besoin de faire un grand grand tri et réorganiser le rangement du dressing, revoir un petit peu ma façon d'organiser le dressing et je voulais partager ça avec vous. Donc voilà, il va y avoir pas mal d'astuces, de rangement, des idées, etc. J'espère sincèrement que ça va vous plaire et restez avec moi, c'est parti ! On commence sans plus tarder avec la première étape qui consiste à sortir tout ce qu'on a dans le placard. Donc je vais poser absolument tout sur le lit. Alors effectivement, première étape, pas très agréable, mais je vous assure, le fait de regrouper tous les vêtements dans une seule pièce entassée au même endroit, c'est limite choquant mais en même temps ça reste motivant lors du désencombrement, donc ça va nous motiver. C'est très important de commencer par cette étape. Sous-titrage ST' 501 On passe maintenant à la deuxième étape qui est le tri. Donc le fait de trier à chaque saison permet de jeter ou donner ce qui n'est plus en bon état, la bonne taille, ou alors les pièces que vous ne mettrez plus. Donc trier sans dressing, c'est vraiment une manière radicale de prendre conscience de ce que l'on possède. Et ce dont on a réellement besoin. Donc moi j'ai dû enlever presque 6 sacs. Vraiment sacs remplis. Il y a des sacs avec des chaussures et des vêtements aussi. Donc honnêtement ça fait du bien de respirer, de voir en fait son dressing ranger avec juste ce qu'il faut. D'ailleurs c'est pour cette raison là que ça fait des mois que je n'ai pas fait d'achat en fait. Je ne vous ai pas fait un haul vêtements. Vraiment parce que j'avais envie d'abord de trier, d'enlever en fait tout ce que j'ai dans mon dressing que je ne porte plus. Donc voilà c'est pour ça que c'est très très important de désencombrer, de trier assez régulièrement sans placard. Et si vous n'avez plus de place dans vos placards, ou alors pour ranger tout simplement les vêtements qui prennent beaucoup de place. Donc il y a une solution que j'ai adoptée depuis des années. Ce sont les housses de rangement sous vide. Là par exemple j'ai placé tous les vêtements que je ne voulais plus garder. Donc je vais donner dans des sacs sous vide comme ça. Donc pour information c'est la marque Compactor, vraiment de la très très bonne qualité. D'ailleurs c'est le leader du rangement sous vide. Je pense que vous connaissez très bien cette marque. Donc on trouve leurs rangements un petit peu partout. Perso j'avais tout trouvé chez Jiffy. Parce qu'en fait récemment il y avait le catalogue spécial rangement. Du coup j'ai trouvé pas mal de rangements. Vous allez voir vraiment des rangements ingénieux pour me faciliter le rangement dans les placards. En poursuit avec le rangement, j'ai enfin trouvé la solution pour ranger correctement les chaussures. Afin de les avoir à portée de main. C'est vrai que ça fait des mois que c'est un petit peu le bazar quand même niveau chaussures. Je ne savais plus comment faire en fait. Donc ce sont en fait des étagères à chaussures qui peuvent être empilées pour en créer une encore plus grande. Par exemple je vais vous montrer ce que ça va donner. Elle sent en métal d'une très très bonne qualité. D'ailleurs j'ai pris une autre taille que vous verrez juste après. En tout cas sachez que c'est un accessoire qui est très fonctionnel. Qui peut s'utiliser de différentes façons. L'étagère est modulable, pliable. Donc on peut la ranger facilement si besoin. Sous-titrage soit sûres. Et bien sûr. Au revoir. Sous-titrage est bénéfique. Sous-titrage ST' 501 Alors il y a quelques mois, j'avais également commandé ces boîtes à chaussures sur le site Ikea. Donc afin de protéger et ranger mes chaussures, c'est vrai que le rendu est très propre, j'aime beaucoup. Elles sont très facile à monter, très esthétiques, la matière est assez rigide, d'une bonne qualité en tout cas. Donc voilà, franchement ce sont des boîtes bien pensées, s'ouvrent et se ferment bien. Donc j'aime bien aussi le cache devant un peu transparent qui permet de voir les chaussures tout en les protégeant de la poussière par exemple. Donc là je les ai mis à ce niveau là. J'ai décidé de changer un petit peu l'emplacement des chaussures, des vêtements. Donc dans ce placard que j'ai dans la chambre à coucher, je vais mettre les chaussures, toute ma collection. Je vais mettre principalement les chaussures, les sacs à main. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore une fois utilisé les étagères que j'ai trouvées chez Jiffy. Franchement, c'est top, 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 la taille est parfaite. Donc il y avait en fait deux modèles, du coup j'ai pris les deux pour bien organiser en fait les étagères. Et voilà, donc à ce niveau là, je vais mettre aussi mes sacs à main. Sous-titrage ST' 501 Et voici une autre astuce avec le système sous vide. Cette fois-ci, je vais utiliser un sac sous vide mais en position verticale. Oui, oui, oui. Vraiment c'est hyper pratique. Donc chaque housse est munie d'un cintre pour s'accrocher dans une ponderie. Donc le fonctionnement reste simple. Je vais vous montrer ça. Il faut d'abord remplir la housse avec les vêtements arrangés. Et puis une fois qu'elle est pleine, on va en fait la fermer tout simplement. Puis placer l'embout de l'aspirateur dans la valve universelle afin d'enlever l'air jusqu'à ce que le vide d'air soit total. C'est juste génial. Vraiment pour réduire au maximum le volume des vêtements. En plus, vu que c'est 100% hermétique, ça va protéger les habits des insectes ou encore de l'humidité. Donc voilà, c'est vraiment une astuce que je vous recommande à 1000%. Sous-titrage ST' 501 Alors les ceintures, les sous-vêtements, les chaussettes, etc. ont tendance à s'en mêler. Du coup, j'ai décidé d'organiser les tiroirs autrement avec des séparateurs de tiroirs. Je les ai trouvés sur Amazon pour information. De toute façon, je vais essayer de tout vous détailler en barre d'informations comme à chaque fois. Vraiment, c'est une très bonne idée pour des tiroirs bien rangés en plus par catégorie. Ça permet de gagner beaucoup plus de temps tous les matins. Donc ce n'est pas négligeable. Je vais vous laisser avec les images parce que ça reste assez simple. Je vais juste organiser en fait les chaussettes et tout ça dans les tiroirs. Et franchement, c'est hyper pratique. Sous-titrage ST' 501 Et en ce qui concerne ce tiroir, j'ai décidé d'utiliser ce bac range-chaussures que j'ai trouvé aussi chez GFI pour seulement 2 euros. Donc normalement, c'est fait pour ranger les chaussures. Mais moi, je vais détourner l'accessoire pour organiser mes vêtements de sport. Et je voulais faire aussi un rangement vertical. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, on voit mieux les habits. Et vraiment, le résultat est top. Vous allez voir juste après. Et comme je vous ai dit, pour pouvoir faire un rangement vertical, j'ai du coup opté pour ces paniers de rangement blanc. Ce style de rangement reste indispensable pour ranger les habits à la verticale. Donc je les ai trouvés aussi chez GFI. Et sachez que toutes les enseignes de bricolage et déco en proposent de toutes les tailles. C'est vraiment très très pratique. Donc comme vous pouvez le voir, le résultat est sympa. Ça fait plus organisé. On voit mieux les couleurs, les vêtements. C'est pratique, tout simplement. Je poursuis maintenant avec un accessoire qui permet d'accéder plus facilement aux vêtements. Tout en gardant de la place dans la ponderie. Il se présente comme ceci. Donc en fait, c'est un cintre multi-usage qui permet de gagner de la place ainsi que de la visibilité dans une penderie. Donc parfait pour accrocher des chemises ou encore des robes. Personnellement, je les ai utilisées pour les chemises et j'en ai pris trois. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Un autre accessoire très similaire au précédent. C'est d'ailleurs la même conception, mais cette fois-ci, c'est pour les pantalons, les jupes ou encore les serviettes. C'est vraiment le type de rangement qui offre un vrai gain de place. Donc je vous laisse avec les images. Je vous recommande d'utiliser des séparateurs pour finir avec les piles de linge qui s'écroulent. C'est une solution pratique pour séparer et organiser les étagères. En plus, grâce à ça, les vêtements restent bien en place. Et enfin, pour un placard qui dégage une odeur agréable, n'hésitez pas à glisser un sachet parfumé dans des espaces de rangement. On peut les mettre dans le linge, dans l'armoire, les tiroirs, vraiment un petit peu partout à la maison. Ça sent très bon et en plus bien présenté dans des sachets individuels. Et voici le résultat final. Donc cette vidéo est à présent terminée. C'est vrai que nous sommes tous différents concernant l'organisation et le rangement. Donc une méthode qui marche pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ces astuces vous aideront à avoir une meilleure organisation ainsi qu'un dressing bien pensé. Et je suis à l'écoute de toutes vos astuces sur le sujet si vous en avez aussi. Donc n'hésitez pas à les partager avec moi. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501